Musique de générique ...avec le superbe Jimmy Neutron, un garçon génial, et je vous laisse découvrir la superbe cinématique du début. Ça fait peur, attention. Donc c'est un poulet géant en fer. Attention, séquence cinéma. Des bruits qui semblent provenir du petit humain appelé Jimmy Neutron dans cette zone. Ça doit être la zone. Je sens sa présence. Cap sur la Terre en direction de Retroville. Tout de suite, mon commandant. Ça va marcher cette fois, je le sens. Quel dommage ! Je salivais déjà à l'idée de croquer dans cette forme. C'est évident ! J'aurais dû changer le code de luxage et la seconde émission de l'impulsion magnétique. Ça m'a l'air compliqué. Ça n'a pas marché maintenant. Prêt à essayer, Carl ? Jamais de la vie, Jimmy. Ça m'a l'air dangereux. Je préfère rentrer à la maison et faire mes devoirs. Ok, Carl. Ne touche à rien ou sortons. C'est parti. Grame dans la cabine. Hé, vieux. Regarde cette ballon allure que j'ai pour toi. Voilà, donc c'est informatique, c'est BAT. Parce qu'Alexis en ce moment est en train de jouer à Sims. Donc on ne sait pas pourquoi ça va être sa soeur. Enfin bref, nous sommes donc aujourd'hui. Bonne fête, bonne année à tous ceux qui nous regardent. Et nous savons que vous êtes beaucoup. Donc aujourd'hui, nous testons Jimmy Neutron, un garçon génial. Un jeu de THQ. Édité avec tout un tas de Nickelodeon, Paramount et TF1. Histoire de faire des soussous. Alors, Jimmy Neutron est un jeu tout public, malgré la violence remarquée. Et voilà, nous sommes sur le menu principal. C'est BAT qui a les commandes, qui va découvrir le jeu. Moi, j'y ai joué il y a environ 5 ans, ce qui date de 2002. J'y ai joué il y a 5 ans, donc je ne me souviens plus du tout. Ce jeu a été noté dans les 6, 7, 8 sur 20 par là. Donc vas-y BAT, je t'en prie, commence à jouer. Ah si, vas-y, montre les options si tu veux. Attention, on a le choix entre la musique et les fessons. C'était les options, bonne journée, au revoir. Donc nous allons jouer, BAT, va jouer. Vas-y, c'est parti. Voilà, donc vous êtes Jimmy, qui a une voix complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'il y a au début. Vous bougez comme un abruti. Et donc là, vous démarrez, il me semble, dans le labo de Jimmy. Alors on va être indulgent sur deux points, petit 1, parce que bon, il date de 2002. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Oui, donc il date de 2002, deuxièmement, bon, c'est un jeu orienté quand même pour les enfants. Malgré tout ça, moi je suis un, j'étais, je suis toujours un fan de Jimmy Neutron, c'est ça quand même un humour vachement particulier. Mais alors là, c'est complètement naze, c'est pas d'humour vraiment. Enfin, quand ils essayent, ils ratent. Donc tu as un objectif, c'est utiliser le jetpack, vas-y, je t'en prie. Donc tu avances avec les flèches directionnelles. La souris, elle te sert à quelque chose ? Non, la souris, je peux. Allez, donc la souris vous sert de touche directionnelle aussi. Il s'excite, Jimmy. Alors vous êtes accompagné de votre chien Godard. Godard, donc le chien électronique qui a une voix complètement ratée. Arrête, allez, avance ! Donc vas-y, va prendre le jetpack. Donc tu es dans le labo... Mais non, mais... Rapprocher un peu. Donc ça, c'est ton labo, donc qui est dans la cabane du jardin. Alors, veux-tu t'entraîner ? Oui ! Alors le rayon laser rétrécisseur, souvenez-vous-en, c'est l'arme la plus dangereuse du jeu. C'est-à-dire que le combat final se joue au pistolet rétrécisseur. Tu dois être à proximité d'un objet pour le rétrécir. Tu peux actuellement rétrécir Humphrey ainsi que tout Yokia... Alors la voix de la madame de chez France Télécom qui essaye de les expliquer, elle est un peu sous-jentée. De la sa souris ? Il a quoi dans le règle ? Ah merde, c'est le chien, désolé. Bon, tu peux pas passer, ça ? Échappe ou un truc dans le genre. Voilà. Ça c'est le rayon rétrécissant, ouais. Alors tu dois appuyer sur espace deux fois, un truc dans le genre, non ? Non, allez ! Oh merde ! Appuyer sur entrée ou un truc dans le genre. Appuyer, tu vois, quand tu appuies deux fois sur entrée, donc tu as le jetpack. Et reste appuyé après-dessus. Majuscule, pardon. Voilà, t'as compé. Alors ça, c'est ding de James Bond à Bombay Z de Russie. Ouais, la maniabilité, franchement, c'est horrible. Moi, je me souviens que j'avais quand même eu le courage de le finir. J'étais jeune à l'époque. Donc c'est un jeu... C'est un jeu d'Anthony à l'origine, c'est pas un jeu de nous. Pour une fois, on n'a pas acheté cette merde. Mais pourtant, on aurait pu. Donc vas-y, attention. Non, mais je suis pas bon. Donc tu restes appuyé dessus. Bon. Je crois qu'on va vous faire la magie du cinéma, c'est-à-dire qu'on va terminer ce superbe entraînement. Et on revient quand on aura quelque chose de nouveau à vous proposer. Voilà. Nous n'avons pas réussi à finir l'entraînement. On s'est barrés à toute vitesse. Donc notre deuxième objectif, c'est de parler à Carl. Arrête. On va parler à Carl, bordel. L'énergie de notre... Ah, il vit. Non, j'ai bien aperçu le dos d'un ruiner des flambres des vampires. Oh, non. Ah, d'accord. Je vais te répréter et je viendrai les chercher plus tard. Dis-moi, tu n'aurais pas utilisé mon pulvérisateur en plus ? Ouais, la gestion de la caméra, je crois qu'ils n'ont pas compris. C'était HQ, ce gars. Alors là, il y a 15 voix qui... Alors le chien, vous pouvez le voir sur votre gauche, qui n'arrive pas à avancer, il... Oula, il est parti, tiens. Donc il y a celui Carl qui fait le moonwalk. Cap sur la terre en direction de Rétroville. Tout de suite, mon commandant. Ça m'a marché cette fois, je le sais. Tu as trouvé des deux coups bleus. Les deux coups bleus sont invisibles. Donc vous êtes à Rétroville, la petite ville depuis Bnetron. Putain, il y a 12 000 sons qui se superposent, je comprends pourquoi. Arrêtez de vous gâler dessus, bande de con. Ils font quoi ? Tu as trouvé un, n'est pas ma rouge ! Voilà, passer cinématique, on ne comprend rien, sinon ça va... Ça m'a l'air dangereux. Non, non, dégueule-moi ça. Bon, du coup, il carlait se darrer, qu'est-ce que ça. Donc ça, c'était le seul, je crois, point positif que j'aimais bien dans ce jeu à l'époque. C'est que vous étiez libre dans Rétroville, vous étiez libre d'aller jusqu'à... Vous êtes libre d'aller... Non, là, tu retournes dans le... Vous êtes libre d'aller dans la ville, d'aller dans la fête foraine, Vous êtes libre d'aller dans le... Le retour de l'or. Vous êtes libre d'aller dans l'école... Vous êtes libre d'aller dans la fête foraine, dans la ville, au centre, dans la... Donc ça, je trouvais ça sympa. Maintenant, les graphismes... Bon, ce qui est bête, c'est que Jimmy Neutron, c'est quand même en image de synthèse à l'origine. Donc que ça soit un jeu en image de synthèse, on s'attend à avoir la même image de synthèse, bien sûr. Et là, on tombe sur du papier peint, quoi. Vous pouvez voir à gauche. Alors, on va évoluer un peu dans la ville. Je crois qu'on ne va pas vraiment faire de grandes missions. De toute façon, je crois qu'il n'y en a pas vraiment non plus. Alors, vous voyez aussi les petits tremplins. C'est parce que vous avez des courses de skate plusieurs fois. La cabine, je ne sais pas. C'est pour te téléporter, soit aller dans le quartier, soit dans ton labo. Non, tu ne fais pas la 5 à ta. Bon. Ouais, alors franchement, c'est immagnable. En plus, Baptiste ressort en ce moment de Call of Duty et de Rainbow Six. Donc là, c'est de lui faire mal, je pense. Il y a toujours le connard de Clébar qui pète un câble derrière. Donc, tu peux aller sur les toits. Voilà. C'est Godard, non, pas connard. On va dans les cabines de téléphones. C'est un toboggan. Donc, dans la ville, vous avez plein de petites choses à ramasser. Qui ne servent à vers rien. Plus de gerbeau. Dans la caminette. Alors, vous allez chez Cindy. Alors, chez Cindy, va retourner dehors. Retourner dehors. Non, non, pas de... Ouais, si tu veux. Chez Cindy, donc, ça va être la grosse maison rose bien voyante. Plutôt vers la droite. Voilà, ça va être ça, la maison de Cindy. Tu dois être à proximité d'un objet pour le rétrécir. Qu'est-ce qu'il te fait avoir de jetpack ? Ce niveau t'explique comment utiliser tes inventions de jetpack et de rayons laser rétrécisseurs. Pour utiliser ton rayon laser rétrécisseurs, vise l'objet que tu veux rétrécir et maintiens le bouton gauche de la souris appuyé. Le rayon laser rétrécisseur est un peu rétrécisseur. Alors, ouais, c'est vraiment du GTA, là, il tient franchement. Voilà, c'est parce que t'as le Clébar qui te bouffe, en fait. Le Clébar, il est mon dieu con. Il se commence régulièrement dans ses compre-murs, mais non. Ah, prends le gros neutron, là, à droite. Prends le gros neutron, à droite. C'est ça qu'ils veulent te faire prendre depuis tout à l'heure. Je peux pas rétrécir le Clébar ? Oh, non ! Mon rayon laser rétrécisseur était réglé sur clonage. Oh, mon dieu. Qui est con, ce Jimmy ? Tu dois chercher près de la maison, un deuxième. Ouais, ouais, attention ! Bon, alors, franchement, Baptiste, tes impressions. Ah, c'est la merde. Ah, c'est un maniable. Je sais même pas comment on joue. On peut jouer avec la souris, ouf. Je me suis pas compris comment on joue. Salut neutron, c'est Benny. Nick, voulez-vous faire un appel pour te demander si tu voulais faire une autre course ? Dis à Nick que je n'ai pas le droit, je vais finir mon projet pour le Salon des Sciences. Nick, dis que si tu viens, il te rendra peut-être peut-être un massacre de la 2 de 51. Mais elle est à moi ! Donc, on est désolé pour cette vidéo, même si on n'a pas grand-chose à dire, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. En plus, on ne pouvait pas vous choisir un autre niveau, parce que vous êtes obligés de faire d'une traite, vous ne pouvez pas rejouer des niveaux, il n'y a rien. Aussi, à prévoir que sur certains ordinateurs, ils ne marchent pas. Comme celui de Baptiste, par exemple. Alors que Baptiste, il a un ordinateur comme le mien, qui ne veut pas marcher. On a pourtant pratiquement les mêmes configurations, pourtant il ne veut pas. Donc, tu peux aller partout, ce qui est rigolo, c'est que tu peux vraiment revisiter les endroits du dessin animé. Maintenant, même si je suis sûr, en étant fan, ça n'accroche pas. Vous devez la maniabilité, je me rappelle qu'il y a des missions de récupération. À un moment, quand vous êtes dans la ville, à côté du bar à bonbons, il y a une espèce de chantier où vous devez, grâce au jetpack, attention, passage secret, caméra secrète, grâce au jetpack, vous devez aller surmonter des passerelles et tout ça, et c'est vraiment impossible, je n'ai jamais réussi. Par contre, je l'ai fini ce jeu. Donc, à la fin, je vous révèle un peu, désolé pour les spoilers et tout ça, mais à la fin, vous avez le gros méchant qui a capturé vos amis, et vous le menacez de votre rayon rétrécissant, du coup, il dit « bon, ce n'est pas grave, on ne va pas coloniser la terre, au revoir. » « Je dois aller à l'école pour affronter, Nick. Je vais utiliser la cabine de téléportation pour y aller. » Ah, il va là. Va à l'école. Bon, on finit avec l'école, juste pour vous montrer la gueule de l'école. Il descend bizarrement pendant ce temps. Petite cinématique pour finir. Ah, attention, le retour. Très bien. Quittez la zone station-temporaire et commencez le processus de téléportation. Amenez-moi l'humain une fois que vous l'aurez intercepté. Tout de suite, mon commandant. Donc ça, ce sont les médecins qui ne sont pas gentils. Euh, va dans une cabine téléphonique. Va dans la cabine à gauche. Et va jusqu'à l'école, là. Il ne sert strictement à rien. Euh, non, tu t'es mangé la cabine. Voilà, école. Voilà. Donc d'ici, là, on dirait « Ah, c'est bien fait ! » Et paf ! Et là, c'est le drame. Ah, c'est des hauts, dis donc, c'est mal fait. Donc les fenêtres, c'est du copier-coller, plus ou moins gros. Salut Benny ! Je suis venu aussi pour que j'ai pu... Où est Nick ? Donc voilà, donc ça, c'est une phase de course, il me semble. Bon, je ne sais pas si on va la regarder. Vas-y, dégage. Donc voilà, vous avez une course. Non, ça ne lui fait rien. Le rayon rétrécissant, il ne marche que quand vous avez quelque chose à rétrécir. Sinon, il n'y a rien à flotter. Bon, voilà. Désolé pour ce désastre. Voilà, donc ça, ça va être la course. Non, mais tu dois aller voir Nick, déjà. Je ne sais pas. Bon. Bon, on va finir là-dessus. Alors, donc, c'était Jimmy Neutron, un garçon génial. Là, un jeu de THQ, édité par Aweb Games et Nickelodeon, Paramount et TF1. Ils sont derrière aussi. Vous avez besoin, pour la configuration minimale, je rappelle, d'une carte vidéo qui fait au moins 4 MHz, d'un processeur Platium 2 à 233 MHz, d'une carte son non précisée. 32 MHz, de RAM, c'est suffisant. Et en tout, il pèse 200 MHz, le jeu. C'est-à-dire que maintenant, une démo, ça pèse dans les 500, 600. Donc là, attention. Donc ça, c'est Nick, le beau gosse frimeur des fin de l'année. Et voilà, donc vous avez des courses. Donc les courses, c'est maniable ou pas, Baptiste ? C'est déjà mieux, parce qu'en fait, vous êtes sur deux roues, donc vous n'avez pas les pieds à gérer. Il faut que tu aies tous les petits trucs. Ouais, à l'école, ça fait un peu de fil. Il y a eu des meurtres et tout, ils ont dû fermer. Bon, c'est un jeu tout public. Est-il de le rappeler ? Oh là, c'est un man. Tour de Nick terminé. Attention, il y a Nick devant toi. Ah bah, il y a Nick. Bon, voilà. Sur ce, passez de bonnes fêtes. On a gagné ! Fout de balle, Natron. Tiens, ton prix. Et puis, j'espère que vous aurez apprécié le nouveau générique créé par Baptiste qui nous a fait. Voilà. Bon, vas-y, quitte. Quitte, remonte vil fait le menu. Parce que le menu, vous avez le droit à descendre. Voilà. Tu es sûr de vouloir partir ? Voilà. Bon, donc, à plus tard pour de nouveaux vidéo test. Voilà, salut.